Bonjour et bienvenue à cette baladeau qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École Branchée. Alors, je suis toujours au Sommet du numérique en éducation à Montréal, mais je suis avec Érica Desrosy. Érica, bonjour. Bonjour. Érica, j'aimerais ça que tu te présentes à nos collègues, puis au fur et à mesure que l'entrevue va se dérouler, on va leur expliquer de quoi on va parler exactement. Excellent. J'ai étudié en éducation primaire et préscolaire. J'ai étudié à l'Université McGill. Donc, c'est ça un petit peu mon parcours. J'ai fait mon bac-là. J'ai fait mes stages seulement en primaire et un petit peu dans tous les niveaux du primaire. Puis, par la suite, j'ai été engagée la première année, quand j'ai terminé, j'ai été engagée au privé et au public à temps partiel, les deux, pour enseigner l'anglais langue seconde et l'espagnol en langue tierce. En fait, ça, c'est parce que j'avais étudié au cégep, j'avais étudié les langues comme pour devenir traductrice. Puis, j'ai fait un changement de parcours entre-temps. C'est pourquoi j'ai pu me faire engager en tant qu'enseignante d'espagnol. Et c'est ça. Fait que j'ai enseigné quelques années comme ça. Je suis restée au primaire quelques années. Et ça a été difficile au début parce que je trouvais que l'image que je m'étais faite, puis ce à quoi je m'étais préparée, ça ne ressemblait pas du tout à ce que je vivais au quotidien dans ma classe. Fait que je me sentais très impuissante par rapport à ça, excusez-moi. Puis, j'avais l'impression que je ne savais pas où je m'en allais. Mes méthodes ne fonctionnaient pas. Puis, c'est ça. J'étais un peu perdue là-dedans. Mais bon, j'ai persévéré quand même. Puis, après quelques années, j'ai décidé d'écrire un livre. J'hésitais entre faire une maîtrise puis écrire un livre. Puis, je me suis dit, là, j'ai une recherche à faire. Il me manque clairement des notions. Il me manque quelque chose pour me sentir à l'aise dans mon travail. Fait que j'ai commencé à écrire un livre sur l'insertion professionnelle, sur mon expérience. Puis, ce que je vivais au quotidien. Puis, au fond, ce livre-là, c'est un peu ce que j'aurais aimé avoir entre les mains en sortant de l'université. Pour être mieux préparée, pour savoir à quoi je devais m'attendre. Et, c'est ça. Entre-temps, après ça, j'ai changé complètement de niveau d'enseignement. Je suis passée à l'enseignement au secondaire pour continuer à enseigner l'espagnol en langue tierce et l'anglais langue seconde. Donc, en ce moment, j'enseigne au secondaire, en secondaire 3 et secondaire 5, au collège champagneur à Radon, les langues, en gros. OK. Donc, tu rentres dans la catégorie de ce qu'on appelle les jeunes profs. Oui, absolument. T'es à ta deuxième année? C'est ce que je comprends? Non, je suis à ma sixième année. J'ai fait environ trois ans au primaire. J'ai eu un congé maternité. Puis là, depuis l'an dernier, je suis au secondaire. OK. Donc, t'es à ta sixième année. Donc, t'as passé la barre fatidique des cinq ans. Oui. Félicitations à l'enfant de persévérer. Merci. Puis, surtout, félicitations de prendre la peine d'approfondir un peu plus pour ceux qui te suivent, qui sont ou qui vont être dans la même situation que tu l'as été. C'est un peu de ça que moi, j'aimerais ça parler parce qu'on en entend souvent. C'est pas facile, l'enseignement. Moi, quand j'ai commencé, c'était un sur cinq. Maintenant, c'est rendu un sur quatre, qui est de la profession avant cinq ans. Tu as parlé de ton livre. Tu fais des podcasts. Donc, pour quelle raison est-ce que… Première question que je vais te poser. Pour quelle raison est-ce que ce sujet qui est important pour toi, l'insertion professionnelle? Bien, en fait, personnellement, je trouvais qu'en commençant dans ce milieu-là, j'avais juste pas de soutien. J'étais toute seule. J'étais isolée. J'étais perdue. Puis, j'aurais eu besoin des outils pour m'aider. Puis, d'avoir quelque chose pour ne pas me sentir aussi seule puis aussi dépourvue. Au dépourvu, en gros. Fait que là, je me suis dit, bien, j'ai deux options. Je peux lâcher puis me réorienter. Ou je peux persévérer puis essayer de faire une différence. Ce qu'on veut tous faire un peu dans l'enseignement, faire une différence. Mais pour le moment, je dirais que ça se concentre un petit peu plus sur les nouveaux enseignants. Puis, bien, j'essaie au quotidien de faire une différence avec mes élèves aussi. Mais c'est ça. Je sentais que j'avais comme une responsabilité. Tu sais, j'avais clairement vu le problème. Fait que je pouvais me résigner à être une victime puis dire, ah, bien, c'est-tu plate? Puis, on va attendre que la loi change puis qu'on ait plus d'outils. Ou je vais essayer de faire ma part pour aider, pour faire ce que moi, je peux faire personnellement, dans le fond, pour aider les nouveaux enseignants. Pour éviter qu'ils passent peut-être par mon chemin, par mon parcours, dans le fond, puis mes difficultés. Parce qu'en faisant des recherches plus approfondies, puis tout, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas toute seule dans ce bateau-là. Fait que je voyais clairement qu'il y avait un besoin. Mais je vais te poser la question. C'est quoi ça? C'est quoi le chemin de croix que tu as fait? Qu'est-ce qui est si difficile pour les enseignants qui fait qu'ils veulent décrocher? Bon, je sais qu'il existe autant d'histoires qu'il existe d'enseignants. Mais la tienne, c'est quoi ton histoire? Sans dire des noms ou des écoles, rien de ça. Mais comment tu te sentais, admettons, il y a six ans, quand tu es arrivée, ou les deux premières années d'enseignement? Bon, tu parlais de temps partiel, temps partiel. Donc, une question de précarité aussi, je présume. Fait que c'est quoi ce chemin de croix-là que les profs doivent faire? Pourquoi est-ce que les profs ont besoin de persévérer? C'est vraiment une bonne question. Je pense que d'abord, le plus gros problème pour moi, c'était que je ne savais pas à quoi m'attendre, dans le fond. Fait que je m'attendais à quelque chose quand je suis rentrée dans le métier, quand j'ai commencé à étudier, puis tout ça. Puis, tu sais, on voit grand, on a des gros rêves, puis je vais faire une différence, je vais en sauver quelques-uns, puis je vais avoir des miraculés, puis tout ça. Bien, je n'en ai pas encore eu, mais peut-être un jour. Mais, c'est ça. Fait que ça, c'est la première des choses. Il y a vraiment un clash entre la théorie, qui est vraiment belle, puis que, tu sais, il y a des belles occasions. Tu peux vraiment faire des projets extraordinaires, puis aller chercher tes élèves, puis avoir un lien extrêmement positif avec eux, puis etc., etc. Excusez-moi. Puis, de l'autre côté, bien, tu rentres, tu entres dans le marché du travail, puis tu te rends compte, bon, je suis à temps partiel en tant qu'enseignante de langue dans trois écoles différentes dans ma première année. À part la suppléance, je n'étais pas capable de former ce lien-là avec les élèves qu'on a tant besoin. Ça, c'était la première des choses. Après ça, bien, je ne sentais pas que j'avais un impact, mais pas du tout. Je sentais qu'à chaque jour, je nageais pour me garder la tête hors de l'eau parce que je sentais que mes méthodes n'étaient pas au point en termes de gestion. Ils n'étaient pas du tout au point en termes de planification. Même quand j'essayais de faire un projet plus « outside the box », mettons, bien là, mes élèves n'étaient pas à ce niveau-là où je n'étais pas capable de répondre à leurs besoins, puis tout. J'avais l'impression que de A à Z, tout ce que je faisais ne fonctionnait pas. Ça, c'est au travers des élèves qui t'envoient promener, puis qu'ils mettent des plombs dans la classe, puis qu'ils vont pitcher des affaires. On ne s'attend pas à avoir à vivre ça, puis on n'est pas outillé pour faire face à ça. Ça, c'est une autre affaire. Puis, oui, il y a une certaine précarité parce qu'on entend parler à tous les jours qu'il manque d'enseignants, pénurie d'enseignants et tout ça. Mais tout le monde a de la misère à se trouver un emploi pareil, puis avoir quelque chose de stable. Il y en a plein qui vont changer cinq fois d'école en cours d'année à cause de plein de raisons. Ça fait que, tu sais, le mythe que quand tu deviens enseignant, puis que tu y vas pour la stabilité, puis l'équilibre travail-famille, puis tout ça, on n'est vraiment pas là, je pense. Ça fait que ça, c'était un autre point. Je pense que ça l'explique beaucoup de choses, juste ces éléments-là. Puis, à part de ça, bien, c'est le travail quotidien, parce que le travail quotidien, puis surtout la pression sociale aussi, parce qu'encore tantôt, j'étais dans un atelier où on parlait de, c'est la responsabilité des enseignants d'aller chercher les élèves, puis des motivés, puis tout ça. Je suis d'accord avec ça, mais on dirait que la liste a fini jamais, qu'il y a juste de plus en plus d'affaires qu'on demande aux enseignants. Puis, malgré le développement professionnel, malgré, tu sais, un certain encouragement, je vais dire, pas toujours suffisant, mais malgré ça, on n'a pas l'impression qu'on est capable. On dirait qu'on ne sera jamais capable d'aller jusque-là, d'aller pouvoir cocher toutes ces cases-là, tous les éléments qu'on nous demande. Ça fait que ça devient un peu décourageant. Puis, un autre élément que j'avais plus découvert en faisant de la recherche, dans le fond, pour mon livre, c'était que plusieurs personnes qui étudient en enseignement, qui s'en vont là-dedans, ils ont à peu près le, comment je dirais ça, ils n'ont pas vraiment d'identité en dehors de l'enseignement. Ça fait que qu'est-ce qu'ils sont, comment ils se définissent, c'est vraiment en tant qu'enseignants. Ça fait que si ça, ça ne réussit pas, si tu ne réussis pas cet aspect-là de ta vie, puis c'est le point central de ton identité, bien, là, tout ce qui est autour, ça s'écroule, là, parce que ça fait partie de qui t'es. Ça fait que si, au plus profond de toi-même, tu es un échec, on va dire, bien, là, c'est facile de sombrer dans le burn-out et tout ça. Ça fait que c'est comme un peu si la personnalité professionnelle et la personnalité, entre guillemets, personnelle, là, je serais plus honnête, mais bon. Bien, je pense que oui, puis c'est plus que ça, parce que c'est, je pense que c'est un problème de société aussi, parce que dans les exigences qu'on a, on travaille jour, soir, fin de semaine, puis tout ça. Si on essaie de répondre à toutes les exigences, là, fait que c'est difficile d'avoir une vie, ça prend du temps, je veux dire, ça prend du temps avant de comprendre que, malgré les exigences, il faut que tu prennes du temps pour toi, pour te recentrer sur toi-même, puis découvrir que tu es qui en tant que personne, en dehors de l'enseignement. OK, donc, on a parlé de ton intérêt, on a expliqué pourquoi tu as cet intérêt-là, puis on a fait un peu le tour de ce que tu as vécu, puis ce qui est vécu par d'autres collègues. Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement avec tout ça? Je pense que j'ai... Tu parlais d'un livre? Oui, donc, oui, j'ai écrit un livre sur le sujet, puis... C'est quoi le titre? C'est Journal d'une nouvelle enseignante, de l'université à la salle de classe, puis, dans le fond, comme son titre l'indique, c'est vraiment un peu comme un pont entre l'université puis la réalité de nos classes. Donc, en écrivant ça, par exemple, il y a un des chapitres dans mon livre que je parle directement de l'épuisement professionnel, puis du burn-out, puis tout ça, puis des méthodes que, moi, je mets en place pour garder ça loin. Puis, entre autres, pour justement prendre soin de soi, puis faire en sorte que ça l'aille le mieux possible, bien, depuis quelques années, surtout maintenant que j'ai un enfant aussi, j'en fais une obligation que je ne rapporte pas de correction chez moi. Je vais toujours en avoir. J'en ai une grosse pile à l'école que je vais y arriver, mais j'en apporte pas chez moi parce que sinon, ça finit pas. Puis, j'ai besoin qu'il y ait une certaine fin, une limite entre ce que je fais à l'école et ce que je fais à la maison. Alors, je vais planifier quand même à la maison, puis je veux dire, on a toujours ça en tête, là, quand on se promène, puis on est en train de marcher dehors, puis on voit quelque chose, puis on pense à ce qu'on pourrait faire dans notre classe. Mais ça, c'est un des aspects pour me garder du temps pour moi, puis ma famille. Puis, tu sais, c'est pas pour dire que je fais rien le soir, là, c'est pour pouvoir me nourrir d'autres choses, puis faire un projet comme écrire un livre, par exemple, tu sais, pour que j'existe en dehors de l'école. À part de ça, bien, ça a l'air niaiseux, mais juste me préoccuper d'avoir suffisamment de sommeil, puis de, même, j'ai commencé à méditer aussi pour être, tu sais, pour me débarrasser du stress, puis être plus calme, puis tout ça. Je fais attention aussi à ce que je mange, parce que quand je mange n'importe quoi, bien là, je me sens pas bien, puis tout ça. Fait que c'est comme tout un paquet d'affaires comme ça, qu'au bout du compte, je pense que ça l'aide à se sentir mieux. Puis, finalement, c'est ça, c'est d'être discipliné dans ces choses-là, je dirais, dans la façon que je gère mon temps, même de prendre le temps de faire de l'exercice. J'essaie de me planifier du temps trois fois par semaine, c'est dans mon horaire, même si je n'ai pas le temps, j'ai pas de temps de surplus, mais c'est une obligation, c'est pas compliqué pour moi. Sinon, les journées que, disons qu'une semaine, par exemple, j'ai pas réussi à atteindre ces objectifs-là, bien, je le sens dans mon bien-être à l'école, ma patience, puis tout ça. Fait que pour moi, c'est des moyens que j'ai utilisés pour me sentir mieux, puis pour arriver à persévérer. Puis, comme je disais tantôt, c'est vraiment, vraiment important de prendre du temps pour se nourrir d'autres choses, pour se nourrir l'esprit, puis pour se divertir, même, genre, aller au cinéma, t'as besoin de ça des fois, d'avoir un divertissement, puis quelque chose d'autre à l'extérieur. Puis, finalement, ça fait plusieurs fois que j'ai dit finalement une dernière chose. Aussi, ce qui m'a aidée, c'est de me questionner c'était quoi vraiment mon objectif à long terme vers quoi je m'en allais dans mes projets, puis tout ça. Puis, bien, c'est ça. Pour moi, c'est important de trouver un moyen de voir à plus long terme pour pouvoir avoir une ligne directrice, pour pouvoir avoir une place où je m'en vais, un objectif, et non seulement faire le train-train quotidien, même si on est débordé. Personnellement, moi, ça m'ennuie de juste penser que je vais refaire la même chose tout le temps. Là, ça me stresse, ça m'ennuie, fait qu'il faut que je fasse plus que ça. Dernière chose, peut-être avant de terminer, on a parlé du livre. Oui. On a parlé de tes trucs. J'aimerais qu'on parle de tes vidéos que tu fais, je pense, sur Facebook. Moi, c'est comme ça que j'ai appris que tu existais. OK. C'est le même, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça ambitieux et courageux de la part d'une jeune prof qui s'investit comme ça dans sa profession, finalement, qui essaie d'améliorer sa profession. C'est quoi que tu viens, d'où vient cette idée-là, comment ça se passe? Après que j'ai écrit le livre, je cherchais un moyen pour aller à la rencontre, dans le fond, des nouveaux enseignants, parce que je le sais à quel point on est isolé et tout. Puis, je cherchais une plateforme pour pouvoir aller plus loin. puis, bien, j'écoute beaucoup de podcasts, par exemple, sur des entrepreneurs et tout ça. Puis, ils disaient que la vidéo, ça a un beaucoup plus gros impact que les mots écrits, mettons. Fait que je me suis dit, bien, je vais offrir quelque chose de gratuit où je peux juste offrir peut-être un soutien aux nouveaux enseignants pour qu'ils se sentent moins seuls. Fait qu'un peu accompagner l'insertion professionnelle, étant donné que ce n'est pas présent dans toutes les commissions scolaires, et loin de là. Donc, c'est ça. J'ai juste publicisé sur Facebook, dans un groupe, dans quelques groupes, genre enseignants et enseignantes du Québec. Si vous êtes intéressés, faites-moi signe. J'offre une vidéoconférence gratuite. C'est devenu un Facebook Live, que le monde pouvait juste se joindre à nous. J'ai partagé mon expérience avec un collègue à moi. Et je vais dire bonjour, Nicolas Senter, si tu nous entends. Tu aimerais saluer mon père, maman. Donc, c'est ça. On a fait ça ensemble. Puis l'objectif, c'était d'offrir l'optique, la perspective ou l'optique de privé et public, et primaire secondaire de nos expériences qu'on avait vécues, puis qu'on vivait encore au quotidien. Puis de répondre aux questions, d'offrir juste une place où les gens peuvent poser des questions dans un certain contexte. En partageant nos expériences, par exemple, les gens posaient des questions. « Ok, mais comment tu fais pour motiver l'élève ? » « Comment tu fais pour aller le chercher ? » Ou des exemples comme ça. Dans le fond, c'était vraiment juste chercher un moyen d'offrir ce soutien-là aux enseignants, une espèce de plateforme où commencer, sans qu'il y ait d'évaluation ou rien associé à ça. Quelle a été la réception de cette initiative-là ? Ça a été très bien reçu. La première fois que je l'avais proposé, j'avais une vingtaine de personnes, puis j'étais satisfaite. Puis quand j'ai fixé une date, puis j'ai dit « Ok, c'est la semaine prochaine, » puis tout, là j'ai eu des demandes. J'ai eu comme 300 demandes pour participer. Puis dans le fond, en fin de compte, il y avait... En fin de compte, j'ai pas eu à faire un groupe ou quoi que ce soit parce que c'est devenu un Facebook Live. Fait que les gens pouvaient juste se joindre à nous. Mais là, ce que j'ai vu aux dernières nouvelles, il y avait comme 2700 views ou quelque chose. Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'ils l'ont tout écouté, parce que c'était quand même long. Mais en tout cas, il est encore là si vous voulez l'écouter. Ça se trouve où, justement ? Pardon ? Ça se trouve où ? En ce moment, il est sur le groupe « Enseignants et enseignantes du Québec ». Puis c'est un Facebook Live. Il faut juste avancer un petit peu au début, je dirais les 15 premières minutes, parce qu'on s'organisait, puis on faisait un setup, là. Mais pour le moment, c'est là. Puis dans le fond, on va répéter l'expérience, parce qu'on a vraiment aimé ça. Mais on va faire des sujets... Dans le fond, on va le faire environ deux semaines pour... J'imagine la durée de l'année scolaire, jusqu'à temps qu'on décide que ce soit assez ou que ce soit l'été ou peu importe. Puis on nous a proposé de choisir un sujet spécifique, par exemple. Donc, par exemple, on va faire une mini-conférence, mini-vidéoconférence d'environ 20 à 30 minutes, plus si les gens ont plus de questions. Mais dans le fond, juste notre expérience sur la gestion de classe, puis offrir aux gens de poser des questions, puis dans le fond, de créer un partage. C'est un peu ça l'objectif. En tout cas, félicitations. Bravo. Continue, lâche-moi. Puis c'est le fun de si jamais tu peux aider, justement, puis permettre d'une certaine façon de revenir au 1 sur 5, puis pas seulement 1 sur 6, et 1 sur 10, et 1 sur 20. Alors, tu vas peut-être pouvoir dire que ton objectif est... En tout cas, ton objectif est atteint, mais bravo de t'impliquer comme ça dans ta profession. Merci beaucoup, Érica Desrosiers. Bien, merci d'avoir reçu. C'était super agréable. Salut, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada